Fait d'hiver encore, mais fait d'hiver cette fois à grand spectacle, avec un livre sorti il y a peu, Enquête sur les ripoux de la côte, que nous devons à Jacques de Rogy et Jean-Marie Ponto, deux journalistes spécialisés dans ce genre de livre d'investigation. Alors Jacques de Rogy, c'est une promenade dans des petites affaires que nous connaissons bien, hélas, depuis la chute de Jacques Médecin, enfin l'Empire de Médecin à Nice, la guerre des cliniques à Marseille, les armes du Liban, etc. J'en passe et il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un point commun ? Cette région forme une sorte de triangle des Bermudes qui aspire les embrouilles dans un siphon maléfique, où la corruption le plus souvent impose sa loi. Alors c'est un portrait aussi sans complaisance du monde politique, vous faites allusion au clientélisme. Oui, parce qu'il y a, parce qu'il dit corruption, il dit qu'il y a aussi tentation, il dit qu'il y a aussi pression, et que notamment depuis la loi de décentralisation, apparemment démocratique et progressiste, eh bien les communes se sont vues attribuer des compétences, qui étaient celles des préfets avant, en matière notamment de construction et d'urbanisme, et vous avez une pression des promoteurs extraordinaires qui expliquent tout ce qui défigure actuellement, tout ce qui est en train de défigurer, par exemple l'Esterel, qui était un des coins sauvages de la côte, et puis aussi la manie de ce qu'on pourrait appeler la golfite aiguë, dans le Var, où il y a 50 projets de Greens, et que ces 50 projets de Greens, qui sont grands consommateurs d'eau et de terres agricoles, traînent également des projets immobiliers dans lesquels s'investissent des fonds dont l'origine n'est pas forcément toujours très claire. Alors pour en venir à des affaires plus récentes, on peut prendre l'affaire des Cliniques, par exemple, pour une petite Excel-là, parce qu'il y en aurait bien d'autres, quel est le sentiment que vous avez eu après avoir bouclé votre enquête ? Bon, c'est d'abord qu'on n'a pas la solution de cette affaire. Voilà une affaire qui est à l'instruction, comme la plupart des vingtaines d'affaires qu'on traite ici au dossier, qui sont encore à l'instruction, elles ne sont donc pas résolues, et ce n'est pas nous qui allons proposer une solution à ce qui reste énigmatique. Mais on obtient, si vous voulez, en regardant la totalité du dossier, en interrogeant tous les témoins, etc., une galerie de portraits assez extraordinaire, assez typique de ce milieu marseillais où, effectivement, tout le monde a l'air de frayer avec tout le monde, où on trouve ensemble des notables et des voyous, des politiciens et des malfrats. On se dit, mais qu'est-ce que, finalement, la victime, le docteur Péchard, maire d'arrondissement, qu'est-ce que le docteur Gallo, qui est inculpé comme commanditaire de ce meurtre, également conseiller de l'arrondissement, qu'est-ce qu'il frayait avec ces tueurs à gages, qui étaient, finalement, leurs couleurs d'affiche, et avec qui ils entretenaient des rapports extrêmement, disons, ambigus. On peut se demander même si ce ne sont pas les hommes de main qui, à la fin, imposent leur solution extrêmement radicale à des conflits d'intérêts bourgeois, qui, normalement, ne devraient pas les regarder. Vous pensez que ce genre de relation avec le milieu est spécifique au Sud-Est ? Je crois que le mélange des genres est une des caractéristiques, effectivement, de Marseille et de cette région. Bon, il faut espérer qu'il ne s'agira que du premier et unique tome de ce livre dont je vous rappelle le titre enquête sur les ripoux de la côte de Marseille à Nice par Jean-Marie Ponto et Jacques de Roji.